« Hum ! Quel est ton seul et unique but dans cette armée ? » « Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur ? » « Bienvenue sur la chaîne de Slygaard. » « Putain de merde, gars ! T'es un putain de génie ! » « C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue ! » « Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160 ! » « T'es un putain de merde de deuxième classe du Wagon ! » « Et puis là, c'est un truc qui laisse vous faire bonder, les gars, voici Romano et Cédric. » « Et les filles, ça va mouiller de la culotte. » « Hola ! Romano-Cédric, le clash de la drague. » « Attention ! Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. » « Et quand on dit tout, c'est absolument tout. » « C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. » « Oui, Cédric et Romano. » « Allez, allez, allez ! » « Allez, allez, allez ! » « Ça va bien, toi ? » « Alors, clash de la drague de ce soir. Méthode ? » « Alors moi, j'ai la méthode de ma bite, elle est gelée, parce qu'il fait froid, là, depuis 2-3 jours. » « Et du coup, j'aimerais bien la réchauffer dans le cul de la famille. » « Très bien. Romano ? » Moi, demain, vu que c'est la journée du câlin, demain... Ah ouais, c'est le Hug Day. Eh ben, moi, je vais le faire ce soir, parce que demain, je ne suis pas disponible. Je suis très pris professionnellement parlant. Les mecs qui ont inventé le Hug Day, le Hug Day, en fait, tu vois des gens, tu ne les connais pas, mais tu leur fais un petit câlin, tu les prends dans tes bras. Ils ont bien choisi la saison, parce qu'il y a une épidémie de gastro dans toute la France. Si vous voulez tomber malade, c'est le bon moyen. Exactement, donc si vous avez envie de choper une gastro, faites le Hug Day. Et soir, je vous dis, Romano va être déstabilisé pendant son appel, vous allez voir. Pourquoi ? Vous allez voir. Surprise. Ah, t'inquiète ! C'est dans les règles du clash de la drague. Ouais, ouais. C'est pas un truc... Je suis aidé par Karim. Ah non, t'es aidé de personne, gros. Alors ? Je vois pas de quoi je parle. Oui ? Allô, Manuel ? Oui ? Comment ça va ? C'est quoi ce délire, là ? Bah, je vais voir qui c'est à l'avareil, là. Ah bah, c'est Michel. Ah, qui il y a... Eh, je t'appelais, parce que là, tout à l'heure, je suis sorti ce matin, là, il faisait moins 2, 3 degrés, là. Et du coup, j'ai la bite gelée. Ah, c'est Michel qui ? Bah, Michel, un de tes voisins. Et j'aurais bien aimé réchauffer ma bite dans ton cul. Allô ? Un moment de tristesse. Oui ? Ouais, je peux venir à la maison, histoire de me réchauffer la bite ? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, bah, génial. Et à la limite, je pourrais essayer avec ta femme. Ah, bah, bien sûr, mais au combat. Ah, bah, génial, ah, bah, nickel. Ah, bah, j'arrive avec ma bite à la main, et puis, bah, on va faire ça, d'accord ? Bah, bien sûr, tu peux venir tout de suite. Ah, tout de suite, mon amour. Prépare tes petites fesses. Non, on se repère. Ah, tout de suite. Bisous. Oh, là, 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 c'est Dric. Ouais ! Oh, là, là, mais tu es joint in love, ça ? C'était quoi, la déstabilisation ? C'était ça ? Non, mais c'est sur ton appel. C'est sur ton appel. Vas-y, passe ton appel, t'inquiète. Moi, je vérifie si c'est légal, ton truc. Non, 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 c'est légal, c'est légal. Est-ce que ça fait partie des règles du clash ? Vas-y, Romano, passe ton appel. On s'attend à tout. Vous avez entendu, Cédric a serré. Il va se réchauffer la bite dans le cul du mec. On appelle, c'est Philippe. Pas bête, dis-donc. Tu m'as dit ça, forcément, je m'attends à une merde. Alors, on appelle. Franchement, Kérim, tu déchires. Mais j'ai rien à voir avec toi, moi. Je sais pas ce que vous avez préparé, là. Allo ? Oui. Oui, bonjour. Allo, Philippe ? Oui. Oui, comment vas-tu ? C'est la part de qui, j'oublie ? J'ai reconnu, en plus, je crois. Romano, regarde ce que j'ai dans les mains. Oh, putain, ma carte bleue ! J'ai ton portefeuille ! Putain, Philippe ! Il y a une carte de la... Attends, comment ça s'appelle, lui, déjà ? Philippe ! Philippe ! C'est pas légal, Cédric. Non, non, ça, c'est pas légal. Et en plus, j'avais fouillé dans mes affaires. Est-ce qu'il y a un peu d'argent dedans ? C'est qui qui a volé la carte bleue de Romano ? C'est Karim. Karim ? Je balance. C'est pas vrai, gros. Tout ça parce que je suis un arabe, mais c'est même pas moi. Hé, il y a le mec au téléphone. Nito. Philippe ! Non, non, mais je m'en fous, je demande un autre rappel. J'en corrige d'autres rappels à Romano. Je m'en fous. T'as vu, tu l'as mis mal. Putain, ma carte bleue ! Il a une carte quand même, gros, là ? Ouais, j'ai ma carte là. Ah bah, il y a la totale. Mais tiens, c'est les plus valables. Note les chiffres qu'il y a sur la carte bleue, s'il te plaît. Elle a une carte de lavage, la carte de lavage, il n'y a pas besoin de connes. Non, moi, je veux les chiffres de la carte bleue, s'il te plaît. Alors, la carte bleue, alors attends, tiens, quitte pas. Tout ce qu'il y a dessus, tu me les notes et les chiffres derrière. Mais pourquoi tu lui dis quitte pas alors qu'il est dans le studio ? Ouais, quitte pas ! Genre au téléphone, tu sais. Quitte pas, raccroche pas, c'est un magasin. Fais voir sa tête. Cédric, il en nous quitte pas. On nous dit annuler le clash, Cédric a triché, il n'a pas le droit de voler sur l'adversaire. Alors, c'est pas de l'adversaire. Il a coupé de l'obligation. On dirait un tueur sur ta carte d'identité, la gueule. Non, mais ouais, je sais. Il a pas ses lunettes déjà. Mais non, parce qu'il m'avait dit que c'est sans lunettes les cartes d'identité. Vous savez que moi, sur la carte d'identité, j'ai une tête de Tollard aussi. Moi aussi, j'ai une gueule. Cédric, on me dit qu'il faut enlever 40 points. Oh, ok, on m'habite. 40 ? Ouais, c'est certainement. Ouais, bien sûr. C'est super wrap. Non, non, c'est Karim. Si il me les rend pas, moi, je fais un malheur. Non, non, mais c'est Karim. On ira à la police, je témoignerai pour toi. Non, non, mais je m'en branle, je les veux maintenant. Non, mais c'est Karim, gros. Mais c'est pas moi, mais... Quel 50 balles de quoi ? Il a déverte avec Karim, hein. Putain, j'ai des coups au cœur. J'ai des coups au cœur. Je vous dis qu'il allait déstabiliser. C'est le rendre malade. Bon, allez, passez-moi quelqu'un. Allez, passez-lui quelqu'un. C'est parti. Enlevez-lui 100 points, Cédric. C'est bien noté, Leïla. C'est qui, là, Thierry ? Et là, on appelle Thierry. Scandale, Cédric, un tricheur pour Yoshi. Moins 20%, c'est illégal pour Kino. Allo, allo ? Allo, Thierry ? Allo ? Ouais, Thierry ? Oh, putain. Bonne année, bonne santé, meilleur vœu, comment vas-tu ? Oui. Oui. C'est Jean-Louis, à l'appareil, là. Allo ? Jean-Louis. Oui, Jean-Louis, oui. Ta femme va bien ? Oui. Oui. Ah bah, tu lui sais très une bonne année aussi, de ma part, quand même ? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. D'ivoire, je t'explique. Demain, là, c'est la journée du câlin. Et vu que je ne serai pas dispo, je crois que je vais m'y recaliner ta femme dès ce soir. Ah bah, si tu veux, hein. Bah, voilà. Bah, écoute, parce que c'est ce que je pensais. Je me suis dit, il faut que je vienne la câliner fort, quoi. Oui, oui. Oui, oui. En plus, avec le froid qu'il fait dehors, je pense que ça va aller faire... Ah ouais, ça se réchauffe, là, nous. Ah, ça se réchauffe ? Oui. Je pense que dans son cul, il fait 37, à peu près. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, j'aurais l'impression d'être au Caraïbe, un peu. Ah bah, ça. Oui, 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 oui. En lui gigotant dans le trou de balle. Oui. Ouais. Tu voudrais que je te mette un petit coup dans le trou du cul, aussi, toi ? Ah non, moi, ça va. Tu nous regarderas ? Ah bah, je sais pas si je serai là. Ah bah, le mieux... Parce que moi, je sors demain soir. Voilà, c'est parfait. Ah bah, voilà. Ah bah, nickel. Bah, je viens et puis on verra, on s'arrange sur le moment. Tu dis de se mettre à quatre pattes ? Ah bah... Je sais pas où elle est, là, en ce moment. Elle y est peut-être déjà. Non, non, elle est pas là ce soir. Ah bah, je vais venir te voir, toi, alors, du coup. C'est galère, là. C'est dans ton trou, que ça... Bon, allez, je vais venir et puis on voit ça tous ensemble. Ah ouais. À tout de suite. Ah ouais, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Bisous. Ouais. Bisous. Et voilà. Deux coups de fil de serrage et malgré la déstabilisation de Cédric de tout à l'heure, Romano arrive à serrer. Vraiment, Romano, bravo. On fait un deuxième tour ou pas ? C'est comme vous voulez. Ah, t'inquiète, j'ai un autre truc pour déstabiliser. Ah, putain, il m'a volé un autre truc, c'est une grosse putain. On va en faire encore. Non, non, c'est une grosse putain. Bon, un deuxième tour. C'est une grosse putain. Deuxième et dernier tour. Attention. Allez, vas-y. Vous auriez dû vous arrêter là, moi, je vous dis, parce que vous étiez très bien, là. Ah bah, si on arrête là, hein. Non, 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 mais t'as demandé un deuxième tour, Cédric, je veux pas te vexer. Non, moi, j'ai rien demandé, moi. Tu veux un bonbon volop. Je ne comprends pas qu'il veuille un deuxième tour, vu ma prestation. C'est fou, j'ai fait un bête de serrage. En fait, t'es dégoûté parce qu'il a serré deux fois, le mec et la femme. Mais t'es malade, toi, quoi. Est-ce que tu veux un bonbon au vomi ? Non, ça va aller. Non ? Non, mais moi aussi, j'ai serré le mêle à la femme du foule. T'as rien serré du tout, mon pauvre ami. Si, si, bon alors là, mon pote a dit ça pour te faire plaisir. Ouais, Cédric a triché, sale belge, dans la télé du salon. Allô, Sébastien ? Oui ? Ouais, comment ça va, ma poule ? Qui est-ce de l'appareil ? Bah, c'est un de tes voisins, c'est Michel. Ah, vous faites erreur, monsieur ? Bah, si, si, je connais un peu ta meuf. Tu m'entends ? Meuf, il comprend pas. Sébastien, je connais ta femme. Voilà, c'est mieux. Seb ? C'est bien. Allô ? Oh. Sébastien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous moquez du monde ou quoi, là ? Bah, non, non, je t'appelais parce que j'ai un petit problème, là. Tu sais, j'ai la bite gelée, puis j'aimerais bien la réchauffer dans le cul de ta femme. Savoir si au moins que je passe à la maison, là. Sébastien ? Oh, putain ! Eh oui, Cédric, je t'avais dit. Ah, dommage, man. Mais t'as été sacrément nul. Eh, c'est quoi ? Parce que t'avais serré bien au premier coup. Et hop là, ça, c'est gratuit. Non, mais vas-y, fais ton appel. Non, c'est pas gratuit, ça a été sacrément bidon. T'inquiète. Il m'a volé déjà 50 balles, ce gros machin. Non, non, c'est juste pour dire que je suis sur lafnac.com avec ton numéro de carte bleue. Ouais, m'en fout, je porte plainte. Et je vais chez Darty aussi. Il n'y aura pas de cadeau. Robano, je te vends l'enregistrement de l'émission pour la somme de 50 euros. Non, non, mais t'inquiète, t'as pas besoin de me le vendre, je l'ai. Ah, tu l'as fait ? Il a déjà fait son avis. C'est moi qui m'occupe d'enregistrer toute l'émission. Surtout quand Cédric avoue qu'il t'a volé des trucs. Ah, bah oui. Qui est-ce, s'il vous plaît ? Moi, ce truc d'accuser toujours les... Les Arabes, tu peux le dire. Ça, vraiment, je voudrais te dire que c'est pas bien. Je sais bien que tu es membre d'un parti politique que je ne citerai pas, mais qui commence par un F. Ah, bienvenue au club. Oui, mais c'est pas une raison. Allô ? Nicolas ? Oui. Oui, bonne année, bonne santé, meilleur vœu ? Oui. Oui. À ta femme également ? Oui. Oui. Ça n'a pas l'air d'aller fort ce soir ? Ça va. À peu près ? Ça va. Ah, Nico ? Nico, je voulais venir vous voir ce soir. Je peux passer à la maison pour fêter la journée du câlin. A hug day. Allô ? A hug day. Nico ? Nico-co ? Nico. Ah, mais je l'ai senti dès le début. Alors, t'as fait que de la merde ? Je vous l'ai dit, le deuxième tour. Bah, je me suis mis à ton niveau. J'allais pas te mettre une branlée phénoménale. Eh bien, c'est gentil, Romano, t'es mis au niveau de Cédric. Malgré le vol qui a eu lieu dans l'émission en direct, il y a un instant, le vol de ta carte bleue. Allô, tu n'es venu pas. Karim, il fait un geste, maintenant, t'as Romano qui le monte de doigt et qui fait touche pas. J'ai pris ma veste, il m'a dit touche à rien. C'est Karim et les autres. Il n'y a aucune discrimination. Seul contre tous. Celui qui bouge, je le plombe. Je le plombe. C'est comme ça que ça va. Il est un bon air, déjà, tu sais. Allez, 22h51. Je m'en fous, j'ai fait un magnifique serrage. Oh, le mytho. Top vote, c'est parti. Votez pour Cédric ou Romano, mais les votes, c'est maintenant et c'est maintenant que vous faites la différence. Et c'est maintenant qu'on vote Cédric, C-E-D-R-I-C. Moi, j'ai serré Manu, Manu et sa femme, tranquille. J'ai la bite gelée, je vais me la réchauffer dans son cul et dans le cul de sa femme. Ma team le belge, ce soir, on déstabilise la team Romano. Votez Cédric, c'est E-D-R-I-C. Je vous aime très, très fort. Merci. Ah, c'est fini. Merci, Cédric. Romano, à toi. Oui, malgré un vol avéré par Cédric de ma carte bleue, eh bien, je n'ai pas été déstabilisé pour autant puisque j'ai fait un magnifique serrage. Je vais ce soir faire l'amour à la femme. Je me réchauffe dans son anus. C'est les Caraïbes. 37 degrés dans le trou du cul de la bonne femme. Je m'occupe également du trou de balle du monsieur. 37 degrés également. Les Caraïbes à nouveau. Eh bien, pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O, punisson Cédric, un voleur tortulé. Punisson, ouais. Oui, mais dans le cul de la femme et du monsieur, je ne sais pas, c'est une marée noire. Les Caraïbes sont pollués. C'est souillé un peu. C'est souillé. Mais votez Romano, R-O-M-A-N-O, c'est parti, Tim Romano, je compte sur vous. Librax, vote pour Romano. Hello, vote pour Romano. Le belge pour Zahir, Kinshasa. Salut à toi. Perrine pour Romano. Romano pour Fred. Romano pour Raphou Villa. Romano pour Lucie. Pour moi, c'est Romano, nous dit Kidine. Romano pour Tyson du 13. Sonic, ah, Cédric, tu lui as mis dans le cul. Bravo, je vote pour quoi ? Merci. Sonic du 69. Le belge pour Doc Nini. Anouard pour Romano. Samy pour Romano. Taïbu pour Romano. Wawa pour Romano. Mais rien n'est joué. Quoique. Non, rien n'est joué. Allez, votez Romano, votez encore et toujours Romano. Top vote. Allez, jusqu'à ce qu'on écoute Drake. Là, on écoute Drake et jusqu'à la fin de Drake, vous votez dans un instant. Je vous annonce la fin des votes pour le Clash et beaucoup, beaucoup de votes. Merci d'avoir invoqué. Merci, merci. J'espère que ça va suffire, mes amours. Vous savez que je vous aime. Je sais, oui. Moi, je vous aime encore plus, moi. Ça nous dégoûte. Merci à Péo, 19 ans, qui vote pour Cédric. Merci à un autre qui vote pour toi, Cédric Laconnu, qui vote pour la BG. C'est pas mal, il y en a eu deux. Il y a Romano Le Grand. T'inquiète-toi. Il y en a eu deux, c'est bon. On a fait tes votes, Cédric, il y en a eu deux. Romano Le Grand. Ah non, Romano Le Grand, il vote pour Cédric. Je crois qu'il votait pour toi, Romano. Merci. Ah, je suis sur une vague, Cédric, là. Ah non, je vous arrête. C'était de vaguelette, quoi. Ta Marseillaise, c'est le message de la Marseillaise pour Romano. Soussox pour Romano. Blacost, qui vote pour Romano. C'était de vaguelette de la Méditerranée. Moi, c'est plus de ce côté Atlantique. C'est des rouleaux, quoi. Il y croit, lui. Ah bah ouais, j'y crois. Regarde les messages. C'est bien que tu vas y croire quand tu vas prendre le résultat dans la gueule. Résultat du clash de la drague. Allez, ouais. Alors, le clash de la drague, je vais regarder les résultats. Je les ai découverts. Je vais donc vous les donner. Je vais vous faire patienter tout ça. Je ne vais pas vous faire patienter pour ça. Je vais mettre la fin au suspense énorme qu'il y a ce soir dans le studio qui a serré. Qu'est-ce que tu as vu ? Je crois qu'il a vu les résultats, Cédric. Tu as vu combien pour les résultats ? Non, mais je n'ai pas réussi à voir le pourcentage. J'ai vu le nombre de votes. Tu as vu combien à peu près ? Tu as vu le nombre de votes. Il y en a pas mal pour moi, tu vois. En effet, Cédric, je tiens à te le dire. Vraiment, bravo. Il y en a pas mal pour toi puisque tu fais 31%. Il y en a juste trois fois moins que de mon côté. Non, deux fois. Deux fois. Et quelques, deux fois et demi. Ah oui, c'est vrai, oui. 31 pour Cédric. Ta Marie, tu nous étends dessus. C'est dingue, t'as vu ? 69 pour Romano. Oui, merci à toute la team Romano. Merci, merci. On l'a bien baisé. Je fais un bête bien tirage. Tu l'as pris en 69. Ah ouais. Ta gueule toi. Il a gagné son clash. Non, mais tu sais que ta blague de merde avec, quoi, c'est même pas une blague. Il m'avait volé ma carte bleue. Ça, je pense que ça t'a fait perdre des votes. On t'a déstabilisé. Parce que les auditeurs sont honnêtes et ont voté pour toi, c'est ça Romano. Bien sûr. D'ailleurs, je vous remercie tous d'avoir pris Cédric comme il se doit. Voleur, pourriture de merde. Honnête comme Romano, c'est ça, ouais. Donc, ça nous fait une victoire de plus pour Romano. Mais bon, Cédric n'a pas dit son dernier mot. Je rappelle qu'il a gagné le premier clash de l'année. Ah ouais. Et ça, ça marque les esprits, quand même. Il faudrait que je gagne un autre, là. Ça serait pas mal. Ça sera pour vendredi. Pour février, c'est prévu. Bah, peut-être avant la fin du mois aussi. On est 21. Il te reste 10 jours à attendre, si tu... Ouais, ouais, ouais. Bon, le rendez-vous le prochain, ce sera, on est quoi ? On est mercredi ? Ce sera vendredi. Allez. Et peut-être avant, si on se lâche. Complètement. Comme des fous. Bon, bien joué. Bravo Romano. Merci la team. Ah bah merci. Romano, merci la team Lebel. Merci ma team Lebel. Ça fait plaisir. Merci. Et voilà. Vous déchirez tout et on continue de tout déchirer. Sous-titrage Société Radio-Canada